... parmi la population. Civilistes... ... se précipitent dans les maisons pour y chercher un abouvant précaire. ... provoquant un incendie. Les habitants des maisons voisines déménagent en hâte leurs maigres mobiliers. Des pompiers font tomber et creuser des tranchées. Des réguliers sortent d'une tranchée qui vient d'être terminée. A fait sa soumission. Un premier groupe de miliciens communistes va débarquer dans l'île. La première mitrailleuse. Arrive sans cesse les réfugiés civils au bombardement. ... apporte avec lui ce qu'il a pu sauver dans son... A Cordoue, le bruit d'un avion gouvernemental sème la pétuile des toitures qui menacent de s'effondrer. Sur le front de l'île, M. Miranda vient de prendre le commandement des troupes fascistes... ... en remplacement de M. Primo de Rivera. Le nouveau chef quitte le quartel des phalanges. Sur la route de Séville à Cordoue, nous croisons des groupes de volontaires. Il leur suffit de venir s'enrôler avec un cheval... ... et le gouvernement leur donne un chapeau et une carabine. Ces volontaires forment la garde rurale. Ils assurent la police dans les villages ayant fait leur soumission. A Pamplune, à l'occasion du départ des volontaires pour le front, les balilas, jeunesse fasciste, défilent dans les rues. Le colonel Ortiz de Saraté, un des chefs rebelles, a été tué sur le front d'Iroun. Pamplune lui fait des funérailles solennelles. Les obsèques du général insurgé Godhead, fait prisonnier et condamné à mort... ... par le gouvernement de Catalogne. La petite ville de Puerto Cristo apparaît déserte. Les habitants ont fui le bombardement. Les troupes prennent possession de la ville et s'y retranchent. A la pointe, les départs précipités. Les réfugiés seront dirigés sur un daï. Sur la plage, des gens anxieux scrutent à la longue vue l'Espagne et son mystère. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti !